et action bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagné de monsieur gabriel ici présent bon on a plein de choses à vous montrer et on commence tout de suite par vous montrer les énormes sacs d'achat que l'on a fait mais ce n'est pas fini parce qu'il en reste un juste derrière nous voilà donc on va commencer si vous le voulez bien par présenter les vêtements que l'on a acheté chez primark ensuite on fera ce sac là et on finira par la partie beauté de chez sephora voilà c'est parti allez donc nous sommes nous avons passé un week-end à paris et nous sommes allés au centre commercial de belle épine où il y a vraiment un choix de magasins assez exceptionnel et où on a pu retrouver un peu toutes les marques que l'on apprécie et à des prix plus ou moins élevés voilà on commence tout de suite sans plus attendre avec donc alors ça c'est pas primark ça va là voilà donc avec primark j'ai rien trié on je prends dans l'ordre où ça vient et on va vous exposer les vêtements en la totalité voilà alors la première pièce donc je te laisse expliquer un petit peu ce que tu as pris petit pull noir tout simple col rond basique pour aller tous les jours au travail ou sortir pas très épais manches longues le plus important c'est un petit col rond pour ça voilà donc il n'y a pas de motif dans le dos donc tu l'as pris en taille s tout à fait taille s et il a coûté neuf euros seulement voilà donc simple et efficace plutôt pratique pour aller au travail pratique tous les jours voilà ensuite on présente nous une autre pièce donc qui est à toi voilà petit t-shirt du moment je craque un peu sur toutes les couleurs en ce moment seulement 10 euros voilà avec des petits motifs manches courtes ça se porte plutôt assez large ça fait classe que ce soit sur un jean ou sur un pantalon ça fait plutôt sortie et bien habillé donc c'est pas mal du tout et la matière voilà comme vous pouvez le voir elle est un petit peu côtelé comme ceci donc ça c'est plutôt à la mode et c'est très agréable à porter moi donc tu l'as pris en taille taille xs parce que ça avait plutôt grand et tu mesures combien 1 mètre 67 article suivant alors l'article suivant n'est pas pour nous c'est un cadeau que l'on va faire à ma grand-mère qui porte pas mal de pantalons comme ça donc je vous montre tout de suite c'est un pantalon montre le c'est un pantalon donc en simili cuir voilà il est légèrement fourré à l'intérieur comme vous pouvez le voir donc il est d'une couleur marron elle en a déjà en couleur noire et en fait donc ma grand-mère a bientôt 90 ans et donc ce qu'elle apprécie désormais ce sont les vêtements confortables voilà elle ne cherche plus à être étriqué ou être bloqué mais elle veut tout le temps être stylé quand même donc elle préfère bah ce genre de pantalon là je lui en avais acheté à l'époque où on était parti à la réunion en noir dans exactement le même style et je n'en retrouvais pas et elle les apprécie et ça fait quand même quelques temps maintenant qu'elle les met et donc les pantalons ont commencé à bain vieillir avec le temps aussi donc bon lui a repris ça et je pense qu'elle sera très contente voilà ma mamie elle est fan de ses pantalons noir marron gris toutes les couleurs elle sera contente on en est sûr donc ce pantalon en simili cuir qu'il soit pour ma grand-mère ou pas d'ailleurs s'il vous plaît donc nous on l'a pris en taille m voilà parce que ma grand-mère est un peu plus petite que moi et par contre elle a un petit peu de bidou donc elle veut être elle veut être à l'aise et pas insérer grâce à l'élastique et il nous a coûté 10 euros voilà ensuite donc toujours chez Primark alors une pièce pour moi donc un basique voilà parce que tout simplement nous on aime beaucoup partir en voyage et qui dit voyage dit forcément sac à dos pour nous et donc nous aimons partir et camper dehors ou visiter et donc la polaire c'est vraiment un incontournable des pièces à avoir dans sa valise le basique ouais donc on en a trouvé en couleur bleue donc pareil resserré au niveau des manches avec un petit zip au niveau du col pour ouvrir voilà c'est quand même appréciable lorsqu'on a un peu chaud une turtleneck et puis bah entièrement en polaire voilà et donc cette pièce donc en taille m et elle nous a coûté 8 euros ensuite la pièce suivante donc c'est toujours pour moi dans le même style que ma grand-mère donc j'ai pris ce pantalon en couleur donc marron c'est un pantalon qui pareil est un petit peu en simili cuir avec un intérieur légèrement doublé aussi pour l'hiver donc ça c'est vraiment appréciable j'aime beaucoup les pantalons comme ça en plus c'est une couleur qui change qui est relativement discrète mais quand même qu'on voit pas partout et c'est plutôt appréciable c'est chaleureux c'est chaleureux oui porté avec une petite chemise bleue et un grand trench ou un grand manteau long ça peut être très très joli et des petites bottines donc vraiment appréciable j'ai pris en taille 38 et il m'a coûté 15 euros pour la pièce suivante alors ça c'était un petit peu une pièce où on était pas trop sûr j'ai préféré la prendre et si vraiment je vois que j'arrive pas à l'accessoriser et la porter je la vendrais sur Vinted d'ailleurs je vous mets dans la barre d'infos mon lien pour mon Vinted où vous pourrez retrouver des pièces que ce soit pour monsieur ou pour moi-même donc des pièces qu'on en a acheté et généralement c'est des pièces que l'on porte pas du tout auxquelles il y a soit toujours l'étiquette soit plus l'étiquette mais ça n'a jamais été porté voilà vous portez vraiment une fois pour une occasion et puis derrière on n'a jamais eu l'occasion de remettre la pièce voilà donc pour cette pièce là donc on est sur un petit gilet voilà côtelé donc tout en maille c'est super joli avec les petits détails des boutons dorés voilà que j'apprécie énormément donc au niveau de la couleur il est beige et blanc c'est voilà c'est un gilet qui est mi chaud mi pas chaud j'ai tendance à dire disons que voilà il faudra porter quelque chose en dessous et disons que peut-être il sera pas aussi chaud qu'un gros pull d'hiver comme ceux qu'on peut porter là actuellement voilà donc à mon truc là moi je pense qu'elle l'a pris juste parce qu'il y a une couronne sur le bouton pour la pièce suivante donc c'est un jean pour toi oui donc parle-nous un petit peu de ce jean jean classique bleu couleur jean comme j'aime beaucoup jean de tous les jours pas trop trop serré mais un petit peu quand même voilà il n'est pas déchiré donc il n'y a aucune déchirure il est classique classique ils disent skinny mais c'est pas non plus un truc ultra serré on est super bien dedans il est fin l'écran il est relativement élastique et donc parle-nous un petit peu de tes problèmes pour trouver le jean adapté le problème c'est que la plupart des jeans me vont mais il y a souvent 10 ou 15 cm de trop au niveau des jambes donc c'est difficile de trouver les bonnes jeans c'est pour ça que je prends surtout du skinny ou du régular en général ça taille un petit peu mieux sinon des fois on fait quelques ourlets ou on retaille un petit peu les jeans voilà et j'ai aussi un petit problème au niveau de l'arrière train j'ai beau être petit voilà en général c'est les fesses qui ne passent pas donc effectivement des jeans comme ça qui sont bien bien je vous remontre encore une fois on peut bien étendre ça me va plutôt bien parle-nous aussi de la braguette un petit peu voilà donc c'est pas une braguette c'est des boutons zippée c'est une braguette avec des boutons voilà qu'est-ce que tu préfères toi ? plutôt avec bouton ou plutôt zippée ? est-ce que t'as une préférence ? je n'ai pas de préférence zippée ou bouton ça ne me gêne pas du tout et au niveau praticité non ? c'est correct quoi c'est correct on ne va pas faire un quart d'heure sur un jean comme ça mais le jean va bien mais tout va bien non mais c'est vraiment ça fait partie des jeans des petites pépites en fait de ce qu'on a trouvé parce que c'est vrai qu'on a des vraies difficultés à lui trouver le bon jean ou le jean que l'on n'a pas besoin de retoucher aussi ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir c'est qu'il me va bien il ne me sert pas trop et madame me dit qu'il me fait des belles fesses oui c'est vrai donc après ça je peux le mettre tranquillement ensuite toujours pour continuer dans la série des voyages donc nous avons ce petit body donc un premier body on retrouve trois petits boutons au niveau du col donc au niveau de l'encolure un col rond basique on l'a pris en taille M et il nous a coûté 10 euros donc c'est un body on monte un peu plus haut voilà c'est donc il est en body il n'est pas forcément en body string il est en body culotte classique voilà bon il n'a rien d'exceptionnel mais je trouve que c'est très pratique en voyage et dans la valide pareil ça fait partie des incontournables à manches longues en plus je n'en ai pas des comme ça et comme une chose à Primark ne vire jamais seule j'ai pris exactement le petit frère voilà son petit frère donc c'est exactement le même avec des manches longues voilà pareil body culotte comme ceci en couleur kaki voilà ta couleur du moment ouais ma couleur du moment c'est vrai que le vert le kaki c'est des couleurs que j'apprécie porter comme vous pouvez le voir et donc pareil taille M et 10 euros par body exactement en bon rapport qualité prix je trouve j'ai retrouvé aussi le petit frère de la petite polaire de tout à l'heure ah oui la polaire bleue donc pareil moi j'aime bien prendre les mêmes pièces quand elles me vont de différentes couleurs voilà et donc exactement le même la même polaire en taille M avec le zip pareil au niveau du col le turtle neck et des petits élastiques pour resserrer au niveau des manches donc ça c'est top toujours au prix de 8 euros c'est ça qui est très important oui en fait Primark c'est vraiment le bon rapport qualité prix pour pouvoir se s'habiller pour partir en voyage ou même pour des occasions il y avait des très jolies collections de noël bon nous on en a pas pris parce qu'on avait déjà nos tenues de noël mais c'est vrai que pour des gens qui souhaitent changer un petit peu de tenue c'est vraiment appréciable et avec un bon rapport qualité prix bon rapport qualité prix et on peut s'habiller vraiment toute saison aussi là-bas oui c'est vrai toute l'année tout à fait ensuite et bien pour la continuité de noël je vais vous montrer donc le premier cadeau de noël que j'ai acheté donc mon papa n'a pas youtube donc ça m'arrange bien donc ça c'est le cadeau de noël de mon papa je sais pas si vous connaissez le film interstellar mais dans ce film là le héros porte une veste exactement pareil avec un petit col un petit col en velours comme ceci de couleur marron foncé et une veste marron clair avec une doublure intérieure en velours donc ça c'est vraiment un incontournable aussi et comme mon père et moi on est fans d'interstellar et bien c'est une une belle pièce à avoir voilà donc nous l'avons pris en taille XL sur le petit la petite étiquette il est marqué The Strong Gold Los Angeles voilà comme ceci et donc il y a la possibilité de resserrer aussi au niveau de la taille comme ceci avec un système de pression donc ça c'est top bon je sais que mon père n'en aura pas besoin au niveau des manches pareil soit vous pouvez retourner comme ça pour voir l'intérieur soit vous pouvez hop clipser pour resserrer deux possibilités donc on s'est dit que ça allait lui plaire et bah j'espère que ça va lui plaire voilà et puis voilà et dans le dos il n'y a absolument rien de marqué c'est vierge voilà et donc c'est une veste qui est zippée voilà et le zip est vraiment de très bonne qualité mais sinon à l'intérieur c'est uniquement du tissu c'est pas doublé voilà plus que ça voilà en ce qui concerne le premier cadeau de Noël cette belle petite pièce on peut annoncer le prix oui qui reste raisonnable pour un blouson de cette qualité là quand même tout à fait donc le blouson nous a coûté 35 euros voilà donc ça c'est vraiment top je vous avoue que j'avais pas prévu de trouver les cadeaux de Noël obligatoirement à cette période là de l'année sachant qu'on est juste avant le 15 novembre mais je me dis qu'une dépense étalée est mieux qu'une dépense toujours au mois de décembre donc c'est plutôt appréciable voilà donc celui-ci je le mets de côté ensuite en termes d'accessoires donc toujours parce qu'on va partir en voyage bientôt je me suis repris une énième trousse de toilette voilà alors la particularité de celle-ci c'est ma préférée vous allez voir c'est qu'il y a un petit jet voilà avec des petites perles juste dessus donc elle est superbe en simili-cuir voilà à l'intérieur honnêtement on ne trouve rien d'exceptionnel c'est juste une trousse comme ça ouverte tout ce qui est plus basique classique voilà bien pratique pour ranger des chargeurs un petit peu de matériel oui la tablette éventuellement la tablette enfin on lui trouverait une utilité le petit sèche-cheveux tout ça tout ce qui va bien oui également le défroisseur je pense qu'il tient dedans donc ça c'est vraiment cool ça peut être sympa bien pratique avec la petite élence oui c'est vraiment pratique et c'est plat surtout dans la valise ça prendra pas de place donc ça a coûté 10 euros c'est aussi ça qui est intéressant voilà et c'est pareil c'est un très bon rapport qualité-prix je pense bon achat voilà élogé parce que monsieur Gabriel voilà ça c'est pour toi la pièce suivante ah oui c'est pour moi exact très très joli je vous montre jusqu'en bas hop alors au début j'étais pas spécialement emballée par celui-ci j'étais plus emballée par le suivant et en fait ils étaient dans le même rayon et finalement j'ai trouvé que que ça valait quand même le coup oui alors la couleur te va bien et ça change un petit peu ça change un petit peu oui en effet donc on est sur un petit pull en maille en maille fine voilà et vous avez un effet d'illusion d'avoir une chemise en fait d'avoir un deux en main une chemise à l'intérieur et en fait non c'est juste le col et je trouve que ça habille tout de suite un pull classique au final mais vous retrouvez pareil le détail de la chemise qui ressort mais en réalité il n'y a pas de chemise à l'intérieur c'est uniquement au niveau des manches et au niveau du col et ça fait quand même tout de suite plus habillé plus habillé pour un rendez-vous un petit resto même une petite sortie ça peut être sympa oui tout à fait c'est classe sobre et ça passe partout un petit pull de mi-saison je pense que c'est pas mal oui pour la période c'est parfait donc on l'a pris en taille M et il a coûté 13 euros voilà je vous le remontre parfait et donc celui sur lequel j'avais un peu plus flashé parce que le pull me plaisait plus c'est cette pièce-ci donc avec un col c'est exactement le même genre mais par contre en bas avec un effet de chemise voilà la chemise ne va pas jusqu'au bout mais un peu plus longue sur l'arrière et avec un col un peu avec un petit bouton enfin voilà ça faisait plus habillé et c'est celui-ci que j'avais un peu plus apprécié on retrouve pas le détail de la chemise au niveau des manches mais par contre on a un petit revers voilà ce qui est plutôt sympathique on l'a pris en taille M et il a coûté 21 euros voilà voilà ensuite pour monsieur alors explique un petit peu la pièce avant pourquoi tu te lances dans un style un peu différent donc pour changer de style à force de porter tout le temps des jeans on aime essayer autre chose et se diversifier un petit peu comme on dit donc j'ai voulu essayer un cargo ce qui est pas facile au vu de ma taille et je veux pas non plus quelque chose qui m'arrive au tibia et que ça soit vraiment pas joli donc celui-là taille vraiment très très bien pile poil au niveau des chaussures juste au dessus de la chaussure donc il va bien même au niveau de la taille on est sur le vert kaki en ce moment donc on l'a pris de cette couleur bien évidemment l'élastique il est plutôt pas mal au niveau de la taille il sert bien au niveau des fesses il sert bien aussi et il reste malgré tout large sur le reste de la longueur jusqu'au pied voilà ça fait pas non plus c'est pas comme un jean c'est pas hyper skinny au niveau des chevilles ça reste un cargo assez large ça fait pas non plus sac à patates sac à patates voilà je sais pas si je pouvais le dire mais ça reste ça reste un bon pantalon voilà que j'ai pris en taille XS parce que même le S était immense c'est incroyable et donc au prix de 22 euros voilà parfait ce que j'apprécie aussi chez Primark c'est que ce sont des prix ronds on a pas de 21,90 de je sais pas quel prix il pourrait y avoir mais voilà c'est des prix ronds et déjà le calcul est plus vite fait et c'est plus appréciable aussi de de pas se sentir tout à fait comment dire appâté par le 1 centime de moins la pièce suivante c'est aussi pour moi alors la pièce suivante donc c'est une pièce vraiment voilà mon blouson d'hiver que que je cherchais depuis quelques temps on a un petit peu craqué tous les deux dessus en même temps on a vite été d'accord sans même se parler on a juste regardé la taille donc donc parle-nous de ce manteau et ben c'est un manteau mi-long il tombe vraiment juste en dessous de la taille il descend pas non plus au milieu au milieu des cuisses donc il taille super bien en dessous de la taille non en dessous des fesses plutôt ouais mi-fesse il descend il descend pas vraiment pas trop pas trop bas donc moi c'est ce que j'aime bien en plus je suis pas très grand je vous le rappelle encore une fois les boutons sont sympas il y a trois boutons deux poches latérales au niveau des manches on peut le resserrer aussi et il va super bien à ce niveau là à l'intérieur juste un petit doublage en tissu mais honnêtement il est très très chaud il est quand même bien épais ça sera un bon manteau d'hiver à utiliser tous les jours il est vraiment vraiment sympa le détail du col aussi c'est ce qui nous a fait craquer ici avec la petite ouverture enfin la petite coupure dans le col qui rend les choses en fait ça permet de mettre le col comme ça aussi quand il fait froid je trouve que c'est très sexy voilà c'est vraiment vraiment il est classe après voilà on l'a payé 55 euros ça reste un blouson mais ça reste aussi non c'est pas un blouson c'est un manteau les prix un manteau ça reste aussi les prix actuels d'un manteau classique voilà mais pour la qualité ça reste vraiment raisonnable la couleur elle est bleu marine je sais pas si vous voyez bien l'écran vraiment très très sympa enfin moi j'aime beaucoup voilà si tu devais acheter le même dans une boutique pour hommes type je sais pas de vrai de Célio je pense qu'on pourrait rajouter je pense que ce serait peut-être pas deux fois le prix mais ça serait un petit peu plus cher ça serait vraiment beaucoup plus cher et honnêtement pour la qualité enfin c'est vraiment pas de la pacotille super on sent même dans le poids du vêtement que ben t'en as pour ton argent ben tout à fait voilà la pièce suivante c'est un blouson en suédine voilà avec un petit col en revers comme ça il est il est resserré au manche également par un petit bouton de pression donc celui-là pareil que le manteau premier parti qu'en arrivant on s'est regardé la couleur était sublime on a vite vite choisi on s'est vite mis d'accord il est ultra confortable mais quand je vous dis ultra confortable autant il est tout doux à l'extérieur mais aussi à l'intérieur c'est incroyable bon ça reste du tissu mais on est vraiment très très bien dedans le petit col je ne sais pas si vous voyez bien le petit col je veux dire que quand on l'a sur le cou ça réchauffe bien on peut le resserrer au manche et aussi au niveau de la taille pareil avec un petit clip tu n'as plus rien besoin de dire je connais Parker maintenant voilà je le trouve vraiment magnifique on s'est vite mis d'accord là-dessus pareil ça c'est un blouson qu'on a payé 25 euros donc voilà honnêtement il n'y a absolument rien à dire là-dessus vous pouvez mettre un petit pull en dessous ou même quelque chose de plus épais franchement c'est super super agréable tu l'as pris en cas de taille du coup pour toi taille S taille S parce que sa taille est grand aussi voilà ok bon pour terminer chez Primark donc je vous montre les boucles d'oreilles que je porte donc ce sont des grands anneaux avec des petits strass voilà partout même derrière tout à fait voilà ils ne sont pas fermés jusqu'au bout je porte également les chaussons ici voilà donc les chaussons ils ont coûté 13 euros et je l'ai pris en taille 38 voilà ils sont super bien franchement je suis super contente et c'est des chaussons qui sont refermées derrière voilà donc ça c'est vraiment top du top du top du top parce que la plupart des pantoufles en fait ne couvrent que l'avant du pied et pas le talon donc moi j'ai froid au pied tout le temps donc là l'hiver je suis vraiment contente et en plus je ne les perds pas et quand je marche ça ne fait pas des bruits comme des tongs c'est vraiment désagréable je n'aime pas trop ça donc ça c'est c'était vraiment top on a déjà fini le sac oui on a déjà fini le sac c'est incroyable il y avait tellement peu d'articles le dernier article que l'on a pris et que je porte actuellement sur mes cils voilà c'est le false lashes queen donc c'est le mascara de chez Primark voilà honnêtement il fait des cils vraiment appréciables je ne sais pas si vous voyez bien voilà mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est très joli voilà on poursuit avec ton sac on poursuit alors ensuite nous sommes passés chez Stradivarius donc nous avons pris cette première pièce qui est donc un pull on a pris les deux pulls d'ailleurs chez Stradivarius donc un petit pull en moumoute voilà resserré au niveau des manches avec un col rond avec le détail de trois petits boutons dorés au niveau des épaules moi je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 25,95€ voilà moi c'est pareil col rond on resserre au niveau des manches le petit San Francisco UFC j'adore la couleur le petit bandeau c'est magnifique pareil au prix de 29€ hyper confortable la petite moumoute à l'intérieur il est magnifique et toi tu l'as pris en taille j'ai pris en taille S et je l'ai payé 29€ voilà parfait voilà ensuite chez Stradivarius donc je me suis trouvé un jean aussi un jean simple parce que moi mes jeans ils font à peu près 6 mois et après finit au pipo donc ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de jean quand même donc un jean tout simple skinny avec une taille haute voilà parce que c'est ce qui me convient le mieux on a un petit détail de déchirure au niveau du genou juste ici mais quand même qui reste discret et au niveau du bas du jean et bien c'est découpé comme ça et ça fait des petits faute 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 voilà on aura compris oui au niveau de la taille donc c'est un resserré par un bouton tout ce qu'il y a de plus classique et une braguette zippée voilà et donc c'est le 1450 de chez Stradivarius je l'ai pris en taille 40 voilà parce que chez Stradivarius avec mes fesses il faut que je prenne une taille supérieure à la taille des jeans que je prends d'habitude qui est 38 vous l'aurez bien compris on a un petit peu le même problème voilà pour ce jean ensuite toujours chez Stradivarius belle petite pièce aussi une petite pépite ah oui 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 ah j'avais adoré franchement je l'ai vu direct donc c'est une salopette alors met la dans le bon sens bon on monte d'abord l'arrière on monte d'abord l'arrière c'est pas bien alors on retrouve à l'arrière donc deux poches comme ça voilà que j'avais des poches kangourou comme ça ensuite on a tout simplement un bas de jean classique et assez ample ensuite donc sur l'avant de la salopette pour partir en voyage ça c'est pareil c'est parfait on retrouve donc une autre poche kangourou comme ceci donc vraiment grande ça c'est top pour mettre le téléphone on retrouve le détail de deux poches de part et d'autre donc de la taille des petits boutons pour fermer voilà ici et puis pareil le devant du pantalon qui n'a rien de non plus exceptionnel et en fait j'ai acheté cette salopette parce que j'adore cette couleur un petit peu marron vintage et surtout parce que sur la petite étiquette il est marqué pacifique explore the world voilà c'est tout nous et comme nous sommes de grands voyageurs et bien nous apprécions énormément tout ce qu'il y a de marqué avec explore the world voilà et donc ah oui pour la taille je l'ai pris en taille L et il m'a coûté 39,99€ la pièce suivante petit sweat assez inhabituel comme comme pièce là je vous montre l'arrière direct grosso modo voilà post impressionniste de Van Gogh voilà franchement j'ai beaucoup 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 aimé on a tout de suite flashé dessus aussi voilà le tableau est très sympa les écriteaux il y a la petite légende juste en dessous franchement très sympa ultra confortable vous avez pareil le petit écriteau à l'avant rien de plus pas de fioriture voilà les écriteaux le tableau derrière la petite capuche qui va bien très confortable en taille S celui-ci m'a coûté 35€ bon peut-être qu'on paye un petit peu le tableau mais honnêtement moi je le trouve sublime et ça change oui ça change c'est vrai qu'on ne voit pas souvent des comme ça on voit beaucoup plus des comme nous voilà mais bon tout à fait c'est très joli aussi parce que nous ne pensons pas qu'à nous voilà nous avons un bébé enfin un bébé un bébé qui grandit et donc notre fils va changer de taille de pointure il va avoir 4 ans et donc ses pieds grandissent aussi et donc on lui a repris des petites bottes de pluie ça c'est génial pour aller en extérieur et même à l'école quand ils font des sorties des choses comme ça c'est vraiment appréciable et le petit plus c'est que les bottes elles sont fourrées voilà à l'intérieur donc ça c'est vraiment top super on a bah elles sont superbes on l'a pris en taille 25 ce sont des McIngley et on les a trouvées chez GoSport au prix de au prix de 10 euros voilà tout simplement et elles sont super légères franchement elles sont super légères super légères il va être super bien dedans il y a une petite mommoute il y a même une petite semelle au fond un petit peu amortissante des petits crampons qui vont lui permettre vous voyez qu'il s'écrasse bien avec ça il va être très très bien ouais vraiment bien découverte ce soir si d'ailleurs vous voulez voir une autre vidéo avec tous ces articles portés par Gabriel moi-même et puis même notre bébé on flottera juste son visage mais on pourra faire ça sans problème tout à fait voilà dernière pièce dernière place qui est vraiment exceptionnelle en termes de vêtements et de chaussures et bien nous sommes sur une paire de pumas que je n'ai encore jamais vue ailleurs que là et je les trouve exceptionnelles il faut que je vous avoue que c'est un petit peu moi qui ai craqué avant voilà je suis un petit peu poussé à l'achat donc je suis archi fan de Puma vraiment Puma c'est la marque que je préfère en termes de chaussures tant par le confort mais par l'esthétisme également et donc j'ai trouvé ces pumas enfin nous avons trouvé ces pumas donc elles s'appellent Rebelles ce sont les Carmen Rebelles Carmen Rebelles en beige et vert voilà avec une plateforme assez haute voilà elles sont magnifiques vraiment sublimes même la semelle est teintée et ici au niveau de la languette vous retrouvez le détail du logo Puma marqué en doré voilà voilà elles sont sublimes vraiment pareil c'est un simili-cuir mais elles sont vraiment sublimes sublimes nouvelle collection GoSport il y avait 30% dessus ah oui il y avait 30% dessus ouais ça c'était vraiment sympa aussi vous demandez pas pourquoi peut-être une offre de de départ ou quelque chose comme ça non chez GoSport c'est parce que ils liquident et ils sont avant-travaux tout à fait ils liquident avant-travaux et ils sont rachetés apparemment par la société Intersport mais ça les empêche pas d'avoir les nouvelles collections et je vous avoue une nouvelle collection avec des chaussures comme ça si je dis pas de bêtises 54 euros 55 euros oui avec les 30% donc c'est vraiment top 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 voilà et en plus il y a du doré partout donc je suis super contente voilà ce qu'il en est en termes de chaussures et donc qu'est-ce qu'il reste là et bien on a fini notre sac on a fini notre sac waouh c'est génial donc on va pouvoir passer à la fin et donc pour terminer on est passé chez Sephora parce qu'on n'a pas de Sephora dans notre ville non nous on habite au centre de la France et le plus proche Sephora il est à Clermont-Ferrand 5 km ouais voilà donc on va commencer par je te laisse expliquer les cadeaux de Noël donc pour ma belle-mère je lui ai pris ma belle-mère n'a pas Youtube non plus voilà je lui ai pris ça ah ouais je lui ai pris ça oh tiens c'est bizarre je lui ai pris un set anti-imperfection voilà de chez V-Ordinary donc c'est un set qui se compose donc d'un exfoliant d'un nettoyant et d'une crème hydratante voilà donc ça c'est plutôt plutôt bien donc chez Sephora je vous avoue que j'ai trouvé ça je me suis dit waouh c'est génial et on va lui prendre ça donc voilà un nettoyant moussant une solution à l'acide salicylique et un facteur naturel d'hydratation plus bêta-glucane voilà bon j'ai trouvé ça génial en plus V-Ordinary c'est une marque où j'ai vu quand même pas mal de revues qui n'en disaient que du bien donc écoutez cadeau sympa ce sera le cadeau de Noël de ma belle-mère voilà ensuite pioche pioche ouais ensuite donc en termes de make-up nous avions enfin non plutôt j'avais besoin ce n'est pas pour moi je prie d'une poudre matifiante et parce que la Kiko que j'avais en fait avec la vidéo l'écran dès qu'il y a le flash ça me fait un effet plâtre et blanc vraiment horrible sur la figure on dirait vraiment que je suis une poupée donc c'est vraiment très laid donc j'ai décidé de prendre la poudre libre fixante transparente de chez Laurent Mercier voilà hop comme ceci voilà oui parce qu'il fait le focus sur nos visages voilà donc c'est la poudre translucide et c'est une poudre fixante donc je vous montre c'est celle qu'on voit chez toutes les youtubeuses beauté voilà celle-là Laurent Mercier classique classique voilà bon j'espère qu'elle comment dire qu'elle honorera ses promesses ensuite toujours chez Sephora donc on a été sur le stand Make Up For Ever et je me suis repris un petit fixateur voilà donc c'est le nouveau de chez Make Up For Ever le Mist & Fix 24h brume fixatrice hydratante donc ça a l'air plutôt pas mal j'espère que ça tient ses promesses voilà ensuite chez Too Faced chez Too Faced donc j'ai ah ouais celui que j'ai pris ah oui parce qu'il y avait celui avec le sapin le Lip Injection ouais le Lip Injection donc c'est tout simplement une huile à lèvres qui apparemment permet de grossir les lèvres pour avoir des lèvres plus pulpauses et donc ça avait un effet bubble gum écoutez moi je lis ce qui est marqué sur le packaging et il est marqué Lip Injection Extreme voilà longue tenue et bien j'espère que ça va fonctionner voilà 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 mon produit repulpant pour les lèvres à l'action instantanée et au résultat longue durée écoutez on va tester tout ça dernier article et le dernier article alors ça fait longtemps que j'apprécie ses vidéos et que je connais sa marque c'est tout simplement la marque de Negin Mirsareli j'espère que je le dis bien c'est la marque Gizou voilà une marque que j'ai connue sur donc les réseaux c'est une fille allez la trouver sur les réseaux qui a des cheveux vraiment exceptionnels elle habite aux Pays-Bas et son père est apiculteur et donc grâce au miel en fait des abeilles de son père elle crée des produits de soins pour les cheveux et pour les lèvres et donc là c'était le Glow Duo Ultimate Glow Duo hydrate et illumine voilà et donc je sais pas si on peut ouvrir et en plus en format voyage parce que ça c'est une huile que je vais pouvoir emmener partout en voyage et qui prendra pas trop trop de place non plus voilà bon j'essaie d'ouvrir qu'est-ce que t'en penses de ça est-ce que tu penses que tu le mettra sur tes cheveux aussi à tester oui peut-être sur cheveux et barbe pour lui aussi moi qui suis blond voilà donc tout petit tout petit format voilà est-ce que ça fait le focus oui voilà petite huile avec un petit pompe comme ça donc ça c'est très très cool vous avez sympa ce petit tu le il est vraiment mignon il est vraiment mignon et donc ça c'est un système de gloss quoi voilà avec un petit jet hydrate et illumine ouais ça a l'air vraiment très sympa je peux tester sur toi voilà et donc les formats sont vraiment très sympa et ça ça passe partout dans la valise et tout c'est vraiment top on vous remontre voilà et puis et bien nous arrivons au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que notre petit duo de choc vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre un commentaire un petit pouce à liker cette vidéo et puis à nous dire si vous voulez un format de vidéo avec les try-on avec les essayages de ce qu'on a acheté voilà même si vous ne voulez pas on le fera quand même en tout cas si vous si vous je n'ai plus parlé t'es perturbé t'es perturbé en tout cas nous on vous souhaite une très bonne journée on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt ciao 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 Pose ça, pose comme ça Vas-y Bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagné de Monsieur On peut reprendre Pourquoi t'as pas dit Monsieur Gabriel ? Bah je sais pas ce qu'il fallait que je dise Je sais pas tu m'as appris en tête là De Monsieur Gabriel Je sais pas si il devait dire bonjour en plus au départ Bonjour Attends Et après on va prendre les sacs et tout Prends le sac Je te vois faire ça j'ai fait On recommence à travers une bêtisier ça Ok Et